Bonjour TAF TV, je suis Benjamin Moisan, régisseur au théâtre Madeleine Renault de Taverny. Cette semaine nous accueillons en résidence Blanche Tromboni et Marion Chiron qui travaillent à la création de leur prochain spectacle. Bonjour TAF TV, nous sommes Blanche et Marion. Je vous laisse découvrir leur univers. Donc Marion Chiron et Blanche Tromboni, duo accordéon, bandoneon et contrebasse. Et on est en ce moment au théâtre de Taverny, invité par le Combo 95 et par Florence Portelli. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. On est dans de superbes conditions au théâtre Madeleine Renault avec une équipe de techniciens son en lumière. L'accueil est vraiment au top. Au top du top et on est vraiment en immersion totale avec ce qui nous attend. On espère le plus vite possible, c'est-à-dire le retour sur les scènes et avec du public, avec beaucoup de public, on espère. Et voilà, et donc on travaille là notre projet de duo en condition pro, avec des lumières, avec du son. Et c'est vraiment idéal pour nous de travailler dans ces conditions, Marion. Parce que ça nous manque énormément, il faut le dire quand même, c'est-à-dire qu'on a passé notre temps à répéter. On n'a pas rien fait pendant un an et demi. Mais donc ce projet, on l'a monté en septembre 2020. Et on a passé commande à des compositeurs. Et du coup, on a reçu tout le répertoire, on l'a travaillé. Mais c'est vrai que déconnecté du lien avec le public, parce que la musique, c'est quand même un langage, un vase communiquant entre les gens qui écoutent et des gens qui produisent du son. Donc c'est vrai que ça se fait tous ensemble. Et là, au moins, on reconnecte avec des conditions qui nous rappellent qu'il y aurait des gens. Enfin, c'est plus facile à imaginer que chez soi pendant un an et demi à ne pas côtoyer grand monde. Mais du coup, on est ravis d'être là vraiment. Et on a hâte de reprendre le chemin des concerts, que la culture enfin ré-ouvre. Oui, avec Marion, on s'est rencontré, on a un groupe qui s'appelle Tango Motan, qui est un quatuor de tango qu'on vous invite à aller voir sur les réseaux. C'est en 2016 qu'on s'est rencontré. En 2016, que Tango Motan est né. Et donc, on a fait pas mal de concerts et on a trouvé vraiment une complicité avec Marion importante. Et voilà, on a souhaité, on a vraiment les mêmes affinités, les mêmes influences musicales. Et voilà, on a demandé à des compositeurs vivants de nous écrire de la musique. Avec qui on peut travailler, du coup, c'est l'intérêt, parce que c'est des compositeurs qui viennent de la tradition écrite. Par exemple, Vincent Ségal a joué avec Balakie Sissoko, il a joué beaucoup en Afrique. Vincent Perrani a un gros parcours jazz, rock. Donc, c'est des gens qui nous mettent de l'impro parfois dans les compos. Et donc, du coup, c'est entre tradition orale et tradition écrite. C'est ce qu'on adore aussi avec nos deux instruments. Oui, parce qu'en fait, nous, avec Marion, on vient vraiment de la musique classique. Donc, on a appris au Conservatoire de Paris vraiment le classique. Moi, je fais beaucoup d'orchestre, Marion aussi. Et donc, on a cette tradition, enfin, cette musique classique, musique écrite vraiment dans nos doigts. Mais nos deux instruments nous ont amenés à parcourir plein, plein d'autres styles. Je suis là. Du jazz, du rock, de la pop, du manouche avec Sansevierino il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et donc, on y trouve un peu toutes ces influences-là dans notre répertoire. Et on sera en concert, très probablement, mais même très certainement, à Taverny, dans ce théâtre où nous sommes maintenant, la saison prochaine. On vous en dit plus très vite. Oui. Merci.